Le Stade Bresto, c'est un club qui est pour moi très familier parce que j'y suis arrivé quand j'avais 10 ans. C'est un club qui fait partie intégrante de ma vie maintenant au quotidien parce qu'en plus je suis professionnel là-bas. J'ai eu la chance de jouer pour la première fois Francis Leblé à un match professionnel. C'était pour moi l'accomplissement de ma formation, ce n'était pas l'aboutissement, c'était pour débuter. Ça représente mes débuts, ça représente au départ tes rêves parce que quand tu es jeune tu aspires à jouer sur ce stade là et c'est toujours flatteur et un peu émouvant de débuter dans son stade qui t'a fait rêver durant ta formation. Aujourd'hui maintenant je le prends avec plus de recul mais au départ c'était très gratifiant pour moi de connaître mes débuts dans ce stade parce qu'il représente beaucoup de choses pour moi. Il y a un an et demi j'étais troisième gardien au Stade Bresto, j'ai gravé des échelons assez rapidement. Après voilà aujourd'hui ce que je fais je bosse au quotidien pour arriver. Après c'est un rêve parce que déjà de porter le mode équipe de France c'est très ça représente beaucoup de choses et d'autant plus ici de me retrouver dans ma région et même à proximité de chez moi c'est voilà c'est magnifique et c'est surtout une belle récompense pour la formation Bresto et pour le club de l'US Pugonblanc qui va former juste à côté du Conquet. Tu sens que les gens te regardent un peu différemment quand tu es avec le mode équipe de France parce que voilà ils sentent que ça représente autre chose que le Stade Bresto que c'est plus important plus pas plus sérieux c'est pas le terme approprié mais ça je gravis encore une étape à travers ça pour moi ça fait partie de ma formation actuelle de côtoyer l'équipe de France ça me permet de m'accomplir et de progresser. Depuis que le match j'ai su qu'il était à Brest j'ai toujours dans un coin de ma tête l'envie de jouer après que ce soit à Brest ou ailleurs j'ai toujours cette envie là mais moi vous savez je suis au service du collectif au quotidien je suis là pour accompagner Paulo parce que voilà Paul c'est le gardien numéro un à l'heure d'aujourd'hui moi je me dois de lui rendre service et surtout de lui permettre d'être le plus performant après quand on fait appel à moi comme on a fait qu'on a sui sous la Croatie j'essaie de faire mon chemin et de travailler ça fait partie intégrante de ma progression et voilà jouer à Brest que ce soit titulaire ou remplaçant dans tous les cas je le prendrai que beaucoup de bonheur parce que c'est déjà très bien que l'équipe de France Espoir viennent là et encore plus pour moi ça fait un an que je suis arrivé en équipe de France Espoir quand tu vois l'objectif sur assez le long terme que l'euro est dans un an et demi tu vois ça loin aujourd'hui ça se précise beaucoup plus j'ai une fin de saison excitante avec mon club parce qu'on est deuxième en Ligue 2 et on peut on peut accéder à l'échelon supérieur et connaître la Ligue 1 j'ai dans un coin de ma tête bien sûr l'euro parce que je sais que j'irai à l'euro que si mes performances en club sont de grande qualité voilà aujourd'hui j'essaie de mener à bien ce double double challenge la montée en Ligue 1 et de faire partie du groupe France Espoir qui va aller à l'euro et j'espère faire quelque chose de grand